Voici le tag homophobe filmé hier dimanche par le responsable du centre LGBTQIA plus Côte d'Azur. Ce matin, plus aucune trace, mais Erwan Leho, coordinateur de la structure, explique qu'il était sur les lieux exceptionnellement lorsqu'il a surpris les deux auteurs présumés. Sans réfléchir, il les poursuit. J'ai réussi à rattraper l'un d'entre eux qui a tombé et qui a laissé tomber sa bombe de peinture que j'ai le réflexe de ramasser et de garder vers moi. Et le deuxième m'a mis en jeu avec une bombe lacrymo en me disant de reculer et puis il m'a gazé le visage. Donc j'ai fait un pas de côté et ils en ont profité pour partir. Il était 14h. Erwan Leho prévient la police et les secours. Grâce à sa description et aux caméras de vidéosurveillance, les deux individus sont pistés et arrêtés dans l'heure. Les deux jeunes, dont un serait mineur, sont en garde à vue à la caserne Auvar. Si c'était à refaire, je pense que je referais exactement la même chose. Parce que c'était spontané. En fait, c'était spontané. Et en fait, vous savez quoi, ce type de mec, ils viennent en se disant on peut faire un truc aux homos, de toute façon, c'est des victimes ou c'est des faibles, ils ne viendront pas nous embêter. Et là, j'ai voulu leur montrer qu'on ne se laissait pas faire et on pouvait riposter. Pour l'heure, Erwan Leho doit faire constater son état de santé par un médecin légiste. Le centre LGBTQIA+, a porté plainte.